Bonjour et bienvenue sur la chaîne l'oracle de Tani. Alors, je vais vous proposer un tirage en deux parties en fait. Ça va être sur le thème que me réservent les prochains mois sur le plan amoureux. Et ce tirage-ci, ça va être de votre côté à vous. Ça s'adresse plutôt aux gens qui sont en couple. Et le prochain tirage, je ferai de son côté à lui. Vous savez, j'avais déjà fait un tirage un petit peu de ce genre il y a déjà quelques temps sur la chaîne. Ça avait beaucoup plu. Voilà, donc quelques mois plus tard, c'est bien de faire peut-être un petit bilan. Voilà, de repartir sur de nouvelles énergies. Donc, on va voir. Alors, pour ça, j'ai le tarot des royaumes cachés de Julia Jeffery. J'ai le Paulina tarot et le Deviant Moon. Et puis, on tira une carte de The Wisdom of the House of Night Oracle à la fin. Alors, le Deviant Moon, ça va être pour la partie, blocage, peur. Le Paulina, ça va être pour vos attentes, vos envies. Le tarot du royaume caché, ça va être votre énergie. Et le résultat. Alors. J'aime bien que je vais avoir une carte qui est. qui tombe, pas un paquet. Ça y est. Alors, on va avoir votre énergie. Je vais tirer toutes les cartes, comme ça, on va être. Alors, après, je vais faire vos attentes. Donc, on va prendre le Paulina. On va en tirer une deuxième. Une deuxième. Voilà. Le Paulina, c'est bon. Le Deviant Moon. Alors, qu'est-ce qu'ils sont dans le bonheur ? Le Deviant Moon, il n'est pas pratique, puisqu'il est plus grand que la largeur de la main. Il est tout en hauteur. Alors, j'en ai une. Donc, il va être deuxième. Oh, zut. Il est tombé. Celle-ci. Voilà. Et on va reprendre le Tarot des Royaumes Cachés pour avoir le résultat. Je pousse le Deviant Moon. C'est un peu long. Je suis désolée. Je n'avais pas envie de les tirer avant non plus. Donc, on va voir ce que ça donne. Alors, d'abord, on va avoir votre énergie. Et là, on a cette belle carte. Regardez comme elle est magnifique. Cette carte du 8 de bâton. Et le 8 de bâton, ici, ça m'a dit quelqu'un qui est impatient. Quelqu'un qui est déterminé. On a l'impression que les choses vont vers leur destin très, très rapidement. En fait, c'est une carte aussi qui indique qu'il n'y a pas de hasard ici. C'est une situation qui a été construite en réalité. Même si, vous voyez, ça va vite. C'est quelqu'un de déterminé. C'est quand même quelque chose qui a été pensé, qui a été construit. Alors, ça peut être par des choses très stratégiques, très élaborées, très réfléchies. Ça peut être aussi par des accidents de la vie, tout simplement. Mais par contre, ici, cette carte, elle indique que toutes les pièces sont en place pour aller vers leur issue. En fait, leur destin, leur objectif. Donc, c'est une relation où il y a un vrai potentiel. Par contre, c'est une relation, j'ai l'impression, dans laquelle vous êtes engagé super rapidement. Vous êtes... Vous étiez très déterminé par rapport à cette relation ou par rapport à cette personne. Donc, vous avez mis le focus dessus et vous êtes presque précipité, en fait, dans cette relation. Peut-être de peur de rater quelque chose que, voilà, soit plus après le bon moment. Et j'ai l'impression qu'il y avait beaucoup de détermination, beaucoup de rapidité. Ou d'accélération, du moins, sur la fin. Alors, ensuite, on va voir vos attentes, vos envies. Et ici, alors, regardez, c'est quand même fou. On a le 6 de bâton. Et on a l'empereur. Alors, ce 6 de bâton, vous savez, c'est la carte un petit peu du succès, de la victoire. Et, en fait, avec cet empereur, ce que nous disent ces cartes, c'est que vous attendez, malgré tout, de la stabilité. Malgré la rapidité à vous mettre ensemble, vous attendez de la stabilité. Vous attendez de pouvoir surmonter les difficultés de la vie avec votre partenaire. Pour en sortir victorieux. À deux. Vous avez besoin d'un peu d'ordre dans votre vie. Que quelqu'un prenne un peu le lead. C'est-à-dire que j'ai l'impression que vous avez eu l'habitude de beaucoup d'indépendance. Peut-être que vous avez été très longtemps seul. Ou dans des relations plutôt courtes. Et que vous n'avez pas eu de relation longue pendant un moment. Et là, vous avez envie de vous reposer un petit peu sur quelqu'un. Vous en avez un petit peu marre de devoir tout gérer. De devoir tout porter sur vos épaules. Et là, vous avez envie de vous reposer sur quelqu'un de solide. Donc, on l'a ici avec l'empereur. Comme si vous étiez un petit peu fatigué. Toujours dans l'énergie des bâtons. Parce que, oui, les bâtons, bien sûr, c'est l'énergie, c'est la passion. Mais l'énergie, la passion, au bout d'un moment, c'est épuisant. Donc là, j'ai l'impression que vous avez envie d'un petit peu plus de stabilité. Un peu plus d'ordre. Un petit peu plus de concret. de savoir, de pouvoir vous projeter, en fait. Et d'aller quand même, malgré tout, vers le succès, avec ce 6. Mais, voilà, d'être construit un peu plus avec cet empereur. Alors, ici, les peurs, les blocages. On a le Deviant Moon pour ça. Ici, qu'est-ce qu'on a ? Alors, on a le 8 d'épée. Et on a le Chevalier de Coupe. Alors, le 8 d'épée et le Chevalier de Coupe, ce que ça me dit, c'est que vous avez peur, en fait. Vous avez peur de vous tromper. J'ai l'impression que vous avez peur de vous tromper encore une fois. De faire confiance et de tomber sur quelqu'un qui n'a pas les épaules. pour, voilà, assumer, jouer le rôle que vous aimeriez qu'il joue, en fait. Parce qu'on est dans les énergies de Cavalier. Donc, c'est quelqu'un qui est dans une quête. Et vous avez peur de ça. Vous avez peur qu'il soit faux, que ce soit quelqu'un qui finisse par vous décevoir. Et vos peurs, elles sont représentées ici par le 8 d'épée. N'oubliez pas, on voit souvent ce personnage avec un bandeau sur les yeux, entouré d'épée, qui est ligoté, qui ne sait pas où il va. Mais en fait, ces blocages, ils sont dans votre tête. Vous calez par rapport à vos relations précédentes. Vous avez été peut-être beaucoup déçus ou vous avez eu du mal à faire confiance précédemment. Vous étiez plutôt dans des relations courtes. Et là, c'est un peu nouveau pour vous. C'est une relation qui s'est peut-être engagée assez rapidement. Et vous avez quand même des peurs qui sont présentes. Alors, peut-être que pour l'instant, vous luttez un petit peu avec ce 6 de bâton pour justement faire en sorte que vos peurs ne prennent pas le dessus. Mais elles sont néanmoins présentes pour vous. Mais par contre, le 8 d'épée, ce sont vraiment vos propres peurs. Ce sont vos schémas mentaux. Voilà, c'est vous qui alimentez un petit peu la machine. Après, on va vers le 9. Le 9, c'est les cauchemars. C'est le prolongement de ces blocages. Alors, pour l'instant, vous n'êtes pas encore tombés. Vous voyez, vous êtes encore sains et saufs dans la tour. Mais il ne faudrait pas que vos peurs prennent le dessus. Vous allez vers le 9 d'épée. C'est-à-dire que là, pour l'instant, les épées sont à l'extérieur. Vous n'êtes pas tombés. Il faut prêter attention. Peut-être que cette carte, elle vous indique aussi de ne pas bouger. Peut-être de prendre un moment, de ne pas aller trop vite avec ce 8 de bâton qu'on avait en premier. Voilà. Donc, on va voir le résultat. Et regardez, on a la magnifique carte du 4 d'épée. Alors, beaucoup d'épées. Ici aussi, on en a, voilà, on a le 4 et le 8. Donc, ce 4 d'épée, dans le tarot du royaume caché, alors bien sûr, c'est le repos un petit peu forcé ou on est obligé de s'arrêter un petit peu ou ça dit stop. Mais ici, avec ce 4 d'épée, cette carte, elle indique que vous souhaitez prendre le temps de la réflexion, que vous êtes dans le doute, justement parce que tout est peut-être allé trop vite au début et que vous avez peur de vous précipiter à nouveau. C'est une carte qui invite à se poser pour analyser la situation. Prenez le temps de vous réancrer, de regarder ce que vous dit votre cœur. C'est du recul, mais un recul nécessaire et un recul qui est là pour vous aider. Voilà. Qui vous dit de ralentir peut-être un petit peu. De prendre le temps de voir, de discuter, de partager des choses. Parce que, vous voyez, on est parti quand même de cette carte très rapide, très déterminée, à cette carte qui invite à se poser, à voir un petit peu les transformations avec ces papillons aussi, voir comment on peut évoluer, mais prendre le temps, justement pour un peu gommer ses peurs, peut-être. Cette peur de la déception, cette peur... Alors, c'est un tirage qui est complètement complémentaire, en fait, ici. Je ne sais pas si vous voyez, mais vous voyez, on a ici un besoin de stabilité, de réancrage avec l'empereur. Là, on a quelque chose qui est allé vite. Là, on demande de prendre le recul. Là, on a des peurs d'être déçus. On a chevalier de coupe dans les peurs et les blocages qui... Il y a un personnage qui peut tout à fait vous décevoir puisque n'oubliez pas que c'est le prince charmant. Donc, ici, dans les peurs et les blocages, c'est un petit peu le prince charmant à l'envers. Voilà. Et vous voyez, les cartes se répondent assez. Alors, on va prendre une carte du Wisdom of the House of Night. Si j'arrive à l'attraper. Donc, c'est ce jeu que vous connaissez. Si je lâche le paquet, ça ne va pas le faire. J'en ai une qui est tombée tout de suite. Donc, voilà. Et on a le lâcher-prise. Letting go. Alors, cette carte du lâcher-prise, c'est la carte numéro 22. C'est une carte qui indique que tout un chacun a la liberté de ses opinions. Si on aime quelque chose, si on aime quelqu'un, on doit être capable de le laisser libre. On doit être capable de ne pas essayer de le ligoter ou de le lier à nous pour essayer de le retenir. Quand on aime sincèrement quelqu'un, il doit être libre. Et on doit le laisser libre. On ne doit pas essayer de faire pression sur cette personne pour le lier à nous de quelque façon que ce soit. Vous n'aimeriez pas, en fait, qu'on vous fasse ce genre de choses. Et ici, cette carte du lâcher-prise, c'est ce qu'elle indique, en fait. Que certains miracles arrivent quand on laisse les choses se faire naturellement. Quand on n'est pas tout le temps à dire je veux ci, je veux ça. Bien sûr, il faut poser des intentions, mais après, il faut lâcher l'affaire. Elles arriveront quand elles arriveront. De toute façon, l'univers vous a entendu. Donc, il n'y a pas besoin de rabâcher. Voilà, vous pouvez allumer une bougie. Vous pouvez... Mais ce n'est pas la peine, tous les jours, de faire tourner ça en boucle dans votre tête. Pas du tout. Vous voyez, vous avez donné vos intentions. Après, on lâche prise. Et on attend. C'est la patience. C'est la patience. C'est la gratitude, peut-être, pour tout ce qu'on a déjà reçu. Mais on vous demande de lâcher prise. Et vous voyez, on retrouve ces papillons du 4 d'épée. Regardez. Mais en tout cas, on vous invite à ne pas essayer de lier à vous des choses ou des êtres, tout simplement. Que les gens doivent être là de leur propre volonté. Pas parce qu'ils ont une pression, pas parce qu'ils ont peur de vous blesser. Ils doivent être là de leur propre volonté. Donc, il faut vraiment prêter attention à cette carte du lâcher prise qui vous invite vraiment à laisser les choses se faire naturellement, tout simplement. Donc, c'est un beau tirage. On va tirer une petite question. On en a rajouté quelques-unes des questions que j'ai eues. Il fait deux de ton nez, je vais en mettre. Quel jeu n'est pas pour un débutant ? Alors, je pense que c'est un jeu de tarot sans doute, voire d'oracle, mais je penserais plutôt au tarot. Ben, clairement, le Marielle. Clairement, le Marielle. Parce que le Marielle, alors j'essaie d'attraper des cartes sans faire bouger. Il faudrait que j'arrive à trouver peut-être une carte qui corresponde. Est-ce que je vais trouver une carte qui correspond ? Qui correspond. Ben, l'empereur. Peut-être. Peut-être. Et le 4 d'épée. Je vous laisse regarder. Clairement, ce n'est pas du tout un jeu pour débutants, je pense. Ce n'est pas pour me dire que, voilà, je vais être mieux que les autres ou quoi que ce soit. Regardez le 10 de denier. Les 10, ce sont, comment ça s'appelle ? J'aurais tendance à dire, ce sont un peu les cavaliers de l'apocalypse. Les 6, ce sont les archanges. Vous voyez, il y a une connotation quand même très biblique. Il y a une connotation à la cabale. Il y a une connotation au tot. C'est un jeu qui est très, très, très particulièrement. Vous voyez, regardez l'as de coupe. Les as sont représentés pareil par des personnages hermaphrodites souvent. Le 7 de denier, le 3 de bâton, c'est... Le 3 de bâton, ici, c'est la création. Là, on a le roi. C'est un roi, je pense, sumérien, le roi de bâton. Vous voyez encore l'as d'épée avec cet aigle. L'étoile, on voit quand même les stigmates, par exemple, du Chris qu'elle a dans les mains. Vous voyez, c'est bon là, évidemment, le roi de denier qui est représenté par pan, qui est quand même très particulier. Le monde, avec cette femme, il y a beaucoup nulité déjà. Vous voyez ce cavalier d'épée, le 10 de bâton. 10 de bâton, vous savez, c'est le fardeau, c'est trop de choses. Voilà, ici, quand vous avez cette carte, clairement, quelqu'un qui connaît l'interprétation du Rider, je ne vais pas rentrer dans les explications du Marielle parce que ça irait trop loin. Regardez la lune, le neuf de coupe, alors est-ce que c'est une représentation avec la croix, comment ça s'appelle, l'anque, avec ce singe qui pourrait représenter la connaissance. Regardez, le 3 d'épée, il est un peu plus proche du Rider, mais voyez, le 2 de denier, par exemple. C'est pour ça, je vous dis, c'est un jeu qui, je pense, qui est un peu compliqué pour, des débutants. Là, le chariot, la reine d'épée, alors la reine d'épée, il faut l'adviner parce que regardez, son oeil est là, son nez est ici, sa bouche est là. Là, on a le 8 de denier, le 3 de coupe, et regardez, cette magnifique carte du 5 d'épée, où on est clairement ici dans une sorte de protection avec cette femme qui protège cet enfant, ces chouettes qui protègent cette femme, et cette femme qui donne la main à un compagnon, sans doute, qui est là, près d'elle, et qui la protège aussi. vous voyez, ce sont des interprétations qui sont clairement autres, qui vont bien au-delà de l'interprétation du rider. Donc, c'est, voilà, c'est pas un jeu qui est évident. Je pense qu'il faut vraiment s'y connecter pour réussir à travailler avec, sans doute. Enfin, je ne sais pas l'expliquer parce que moi, j'ai réussi à me connecter. Bon, la force, regardez comme elle est magnifique. Vous voyez, la force, c'est la carte 11 ici. Donc, je ne sais pas comment expliquer cette connexion que j'ai avec le Marielle. Je ne sais pas. Je m'y suis connectée au moment où j'ai touché le jeu. J'ai senti la connexion se faire. Je l'ai attraper. Je l'ai pris en main. J'ai senti cette connexion. Après, c'est mon tarot de cœur. Je ne sais pas. Je ne me l'explique pas. Je ne... Enfin... Quand j'ai pris ce jeu en main, quand j'ai regardé des images, quand j'ai fait mon premier tirage, je crois que j'en aurais pleuré, en fait. Comme si on se reconnaissait. Ce jeu, c'est comme si... Je rentrais dans ma propre intimité. Je ne sais pas comment vous dire. Voilà. Mais ce jeu n'est clairement, je pense, pas pour des débutants. Voilà. Après, il y a d'autres jeux qui sont plus compliqués. Peut-être le tarot de tot. Voilà. Parce qu'on l'utilise moins. Et puis, le tarot de Marseille est très compliqué. Il n'est pas forcément non plus pour un débutant. Le Rider, je pense, c'est un tarot pour débutants. Plus. Mais vous voyez, le Marielle, non, ce n'est pas un tarot pour débutants. Je ne pense pas. Voilà. Bon, écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu. Et je vous dis à bientôt pour un prochain tirage. Sous-titrage ST' 501